salut c'est baby et bienvenue à toi jeune stratège aujourd'hui nous allons continuer notre tuto sur victoria 3 je rappelle que tu peux nous suivre grâce aux éléments dans la description aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les besoins de la population sur victoria 3 notamment sur leurs raisons comment y répondre et leurs conséquences dans cette vidéo les besoins dont nous allons parler sont d'ordre matérialiste tout le monde a des besoins et le niveau de richesse détermine leur nature chaque groupe social selon son type sa culture sa foi son emplacement et lieu de travail aura des besoins adaptés à son niveau de richesse puisque les groupes passent à des niveaux de richesse inférieurs ou supérieurs la demande en besoin associés à leur nouveau niveau augmente puisque plus de personnes exigent les mêmes biens et services pour avoir une idée des besoins servez vous des infobulles afin d'afficher une liste de catégories vous pouvez aller plus loin et voir quels biens ils utilisent pour satisfaire leur catégorie ainsi que ce qu'ils dépensent pour chaque bien on peut voir que toute une variété de biens servent à satisfaire une catégorie de besoins pour voir la liste la quasi totalité des biens en jeu de qui en a besoin et pourquoi utiliser l'aperçu du commerce et parcourir les biens classés par route commercial import export choisissez un type de bien pour avoir une vue d'ensemble des biens demandés selon les niveaux de richesse et dans quel but les mêmes biens s'utilisent différemment selon la richesse et certains sont substitués pour de meilleures versions au niveau plus élevé même s'ils se chevauchent parfois un besoin n'apparaît pas dans l'aperçu du commerce il n'est ni importable ou exportable ce sont les services il se trouve dans l'onglet marché et explique en détail qui veut quoi certains biens échangeables peuvent satisfaire le besoin en service mais les services de base doivent être produits et fournis localement sachez que les groupes sociaux chercheront les options les moins chères pour satisfaire leurs besoins mais que d'autres facteurs que le prix entre parfois en jeu comme les obsessions culturelles et les tabous ou une société a tendance à consommer un bien plus qu'un autre ou en éviter certains à tout prix les stupéfiants par exemple et l'opium en particulier sont une obsession des ans ils préfèrent l'opium comme stupéfiants favoris même si son prix crève le plafond à l'inverse les groupes sociaux musulmans minimiseront au possible l'utilisation de liqueur peu importe son prix parce que c'est vu comme un tabou la consommation n'est pas pour autant sous le contrôle des obsessions et des tombes et des tabous ils ne satisfont pas les besoins à eux seuls mais ils sont ténés inévitables pardon ils affecteront néanmoins la distribution ou bien nécessaire aux besoins et vous pousseront à ajuster l'offre et la demande pour le bien du peuple afin qu'ils puissent maintenir son mode de vie les tendances du marché garde leur logique que ce soit à cause des obsessions de la mobilité économique ou des conditions de jeu si la demande pour un produit excède son offre il coûtera plus cher ajouter un impôt de consommation poussera vos groupes sociaux à dépenser plus mais cela renflora les caisses de l'état au contraire que ce soit dû au tabou à une baisse de richesse ou des conditions de jeu si l'offre est considéré mais la demande est faible le produit coûtera moins cher vous pouvez également retirer l'impôt de consommation sur un bien pour pousser à l'achat ces fluctuations ne les empêchera pas de dépenser pour leurs besoins même si cela grignote leur richesse et faire chuter leur niveau de vie provoquant une lente radicalisation et un mécontentement qui finira par la violence selon le type de société que vous souhaitez bâtir mieux vaut éviter les baisses de niveau de richesse sur vos groupes il est donc essentiel de maintenir ou d'améliorer l'offre et la demande le prix des biens ne peut pas descendre trop bas cela affectera votre PIB votre rang et réduira la rentabilité des bâtiments de la nation qui ne pourront plus payer les salaires des employés anéantissant ainsi votre économie l'ajustement de l'offre peut se faire en interne en modifiant les niveaux de production ou bien avec de l'aide extérieure à travers le commerce vous allez devoir trouver l'équilibre entre rentabilité des bâtiments versement des salaires et prix bas pour que ces mêmes salaires deviennent des économies pour renforcer les groupes mais à quel groupe donner la priorité ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur les groupes d'intérêt merci à toi d'avoir regardé cette vidéo pense à liker commenter et surtout partager et à nous rejoindre sur le discord pour pouvoir participer au live et également suivre toute l'actualité de notre chaîne je te souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt ciao bye bye les stratèges